Salut la famille Airbnb, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où on va répondre à cette question « Comment investir en location en courte durée ? » Comme tu le sais, je vais balancer l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Alors, aujourd'hui, on va parler de « Comment investir en location en courte durée ? » Mais juste avant, je vais t'inviter à liker cette vidéo. Je vais t'inviter également à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint la chaîne, tout simplement en t'abonnant. Tout en bas, tu vas découvrir un bouton qui va te permettre de t'abonner à ma chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, on parle de location en courte durée, on parle d'investissement locatif, on parle également de sous-location professionnelle et immobilière et on parle aussi de conciergerie. Alors, d'ailleurs, avant de commencer à parler de ce sujet très intéressant, je vais t'inviter à récupérer trois bonus, trois cadeaux que je t'ai préparés. C'est trois formations, tout simplement, que j'ai préparées sur différents sujets. Le premier, sur la location en courte durée. Donc, si toi, tu es plutôt un profil d'investisseur, je t'ai préparé une formation d'une heure gratuite sur comment te lancer dans la location en courte durée, comment générer plus de cash flow, comment remplir ton calendrier, comment automatiser. Bref, une formation d'une heure gratuite à découvrir tout en bas de cette vidéo. Si toi, tu souhaites au contraire faire de la location en courte durée, tu souhaites te lancer dans le business de l'immobilier sans avoir à recourir aux banques et sans être propriétaire d'un appartement, eh bien, c'est possible aujourd'hui grâce à la sous-location professionnelle et immobilière. C'est pareil, je t'ai préparé une formation d'une heure totalement gratuite à découvrir en bas de cette vidéo. Et si toi, eh bien, tu souhaites te lancer dans la conciergerie Airbnb, c'est-à-dire que tu souhaites lancer un business autour de services, autour de gestion d'appartement, eh bien, je t'ai préparé une formation, cette fois-ci, de 2h30 qui est issue d'une web conférence que j'avais réalisée il y a quelques semaines de cela. Donc, je t'invite à la découvrir, à la télécharger gratuitement. C'est pareil, tout en bas de cette vidéo, une formation donc de 2h30. On a terminé donc pour cette introduction sur ces différents bonus. Donc, maintenant, on va vraiment parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui et pourquoi je suis là aujourd'hui à te parler. C'est vraiment, on va répondre à cette question de comment investir en location courte durée. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des solutions, bien évidemment, et c'est ce dont on parle sur cette chaîne YouTube. Mais voilà, je voudrais vraiment partager ça aujourd'hui avec toi. Donc, dans les avantages, le premier avantage d'allocation courte durée, c'est que c'est effectivement générateur d'une meilleure rentabilité. C'est bien meilleur que si tu faisais de l'allocation en nue, bien meilleur que si tu faisais de l'allocation en meublé. Tu as vraiment une rentabilité bien plus importante, bien plus intéressante. La deuxième chose, c'est que généralement, l'allocation courte durée, c'est un excellent moyen pour rembourser plus rapidement ton crédit bancaire, clairement. C'est-à-dire que vu que tu vas générer plus d'argent, tu as une meilleure rentabilité, et bien forcément, tu vas rembourser plus rapidement ton crédit bancaire, contrairement à une location en nue ou en meublé classique. Enfin, la troisième chose, l'un des principaux avantages, c'est aussi que si tu cherches à te générer des revenus, tu as bien compris que tu vas faire ce qu'on appelle du cash flow positif, c'est-à-dire que tu vas gagner de l'argent, tu vas faire de l'excédent. C'est-à-dire que tu vas rembourser ton crédit bancaire, tu vas payer tes différentes charges, et tu vas générer ce qu'on appelle du cash flow positif, qui est donc l'excédent. Et cet excédent-là, tu as bien compris que si à un moment donné, tu as plusieurs appartements, tu vas pouvoir vivre de l'immobilier. C'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent de l'immobilier, c'est-à-dire qu'elles ont quitté leur job, elles ont quitté la rat race, elles ont quitté le métro boulot dodo pour aujourd'hui faire de l'immobilier, mais de l'immobilier intelligent, c'est-à-dire qu'effectivement, elles investissent pour se constituer un patrimoine, mais en même temps, elles gagnent de l'argent sur leur patrimoine. Et c'est ça qui permet aujourd'hui, c'est vrai que c'est un excellent moyen aujourd'hui de pouvoir vivre de l'immobilier. Donc ça, c'est un des points positifs de location courte durée, c'est que vu qu'on a un cash flow qui est vraiment très intéressant, une meilleure rentabilité, eh bien l'excédent, on peut l'utiliser pour soi-même pour pouvoir en vivre. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis autre point aussi important, c'est la fiscalité. Puisqu'aujourd'hui, si tu fais la location courte durée, eh bien, ou si tu vas en faire, eh bien tu vas dépendre de la fiscalité du meublé, donc du loueur meublé non professionnel. Et aujourd'hui, c'est une fiscalité qui est très intéressante, qui va te permettre de minimiser ton imposition, c'est-à-dire que tu vas générer des revenus, parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on me pose aussi, on me dit, bah oui, mais qui dit plus de revenus dit plus d'impôts, bah non. C'est-à-dire que là, alors je ne te dis pas que tu ne vas pas payer d'impôts, je ne te dis pas ça, mais ce que je te dis, c'est que tu ne vas pas en payer de manière proportionnelle par rapport à ce que tu vas gagner. C'est-à-dire que tu vas en gagner plus, tu vas gagner plus d'argent, bien évidemment, mais ce n'est pas pour autant que tu vas payer plus d'impôts. Tu vas en payer, bien évidemment, mais ce ne sera pas proportionnel, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, beaucoup d'avantages, tu l'as bien compris. Donc après, en face de ça, forcément, qui dit avantages dit inconvénients. Inconvénients et puis aussi des erreurs, enfin des inconvénients, enfin des choses qui deviennent des inconvénients parce que tu fais aussi des erreurs. On va en parler dans cette vidéo. Donc un des principaux inconvénients de ce type d'exploitation, c'est que ça peut vite devenir chronophage parce que tu as bien compris l'occasion quant aux durées. Tu vas recevoir des personnes peut-être tous les jours, toutes les semaines. Donc, il va falloir gérer les entrées, les sorties. Alors comme ça, au premier abord, si tu ne connais rien, tu vas dire, oui, c'est chronophage. Si c'est pour perdre du temps, avoir une meilleure rentabilité mais que derrière, je passe plus de temps, aucun intérêt, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, bien évidemment, il y a des solutions. On en parle sur ma chaîne YouTube. On en parle aussi à travers mes formations. Il y a des solutions. Donc le côté chronophage, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, tu vas recevoir des voyageurs. Donc ils vont avoir des questions. Ils vont notamment te demander comment trouver ton logement ou peut-être qu'il va y avoir des soucis dans ton appartement. Peut-être pour le Wi-Fi ou l'accès à un point ne va peut-être pas bien fonctionner. Peut-être des équipements électroniques qui ne vont pas marcher. Peut-être qu'ils vont avoir du mal pour trouver ton logement. Ils vont te poser tout un tas de questions. Est-ce qu'on peut arriver plus tôt ? Est-ce qu'on peut partir plus tard que leur théorie ? Ça, c'est des questions qui tombent très fréquemment. Alors, ça, c'est assez facile à résoudre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai mis en place des systèmes automatiques qui permettent d'envoyer des messages de manière relativement automatique. Puis, c'est aussi que j'ai paramétré des messages en fonction de telle ou telle question. Donc, il suffit que j'ai telle question, je clique sur un bouton et ça répond automatiquement à la personne. Et c'est ce qui m'évite de retaper le message à chaque fois et donc de gagner du temps. Donc, ça, tu peux le faire par toi-même. Tu peux aussi le déléguer à une assistante virtuelle. Ça existe. Il y a plein de personnes qui font ça. L'objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais il y a plein de manières de faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, plus communication. Et puis après, tu as aussi toute la partie forcément check-in, check-out. Donc là, c'est pareil. Il y a des solutions pour faire que ça puisse être automatisé, que tu ne passes pas trop de temps sur ces points-là. Tu peux aussi, eh bien, confier ça notamment à tes fans de ménage puisqu'il faudra réaliser les ménages. Donc là, effectivement, par contre, il faut bien que tu aies une personne humaine qui vienne faire les ménages. Donc, bien évidemment, ce ne sera pas toi, mais tu vois, tu verras qu'il existe des solutions pour aujourd'hui prendre des personnes qui vont faire ce travail pour toi. Donc ça, on va dire, c'est les parties, voilà, c'est la partie inconvénient finalement. Mais ce que je vois aussi, moi, je vois aussi beaucoup d'erreurs qui peuvent entraîner des vrais inconvénients derrière. Notamment, il y a des personnes qui se lancent dans l'allocation de comptes durées donc si toi, tu es investisseur et que tu veux te lancer dans l'allocation de comptes durées, l'une des premières erreurs que je vois, c'est que déjà, tu ne te renseignes pas sur ta ville. C'est-à-dire que tu te lances là-dedans, tu ne sais même pas si dans ta ville, tu as le droit de le faire parce que chaque ville a une politique totalement différente en termes de location de comptes durées. Il y a des villes qui peut-être vont te demander de faire de la compensation. Des villes comme Paris, par exemple, vont te demander de faire de la compensation. C'est-à-dire que si tu achètes un appartement que tu destines à faire de la location de comptes durées, ils vont te demander de compenser, c'est-à-dire de prendre un autre logement, d'acheter un autre logement, de faire de la rénovation dedans pour en faire de l'habitation classique pour du coup compenser les mètres carrés que tu as mis à disposition en location de comptes durées. Ils vont te demander de compenser sur la location traditionnelle. Donc ça, c'est une des formes. Après, il y a d'autres villes où eux, ils vont peut-être être plus restrictifs en termes de nombre de nuitées ou alors ils vont te demander de remplir certaines obligations. Bref, tout ça, ça dépend vraiment de ta ville. Et puis, il y a des villes où au contraire, ça se passe très bien. Ils ne vont rien te demander. Pour l'instant, ça peut changer. Mais ils ne vont rien te demander. Et effectivement, ça peut te permettre de te lancer très rapidement. Mais la première chose que tu dois faire, c'est vraiment te renseigner par rapport à ta ville pour être certain. Enfin, pas pour être certain, mais pour savoir quelles sont les modalités pour faire de la location en courte durée. Tu ne veux pas te lancer comme ça en mode à l'arrache. Ça, dans la prolongation de ce que je te dis là, en termes de juridique, on va dire, de faisabilité, tu dois aussi vérifier ton règlement de copropriété. Parce que le règlement de copropriété, c'est quelque chose qui définit les règles dans la copro de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, il y a des copropriétés qui sont ce qu'on appelle à destination uniquement bourgeoise. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de location en courte durée. C'est absolument impossible. C'est vraiment à destination uniquement bourgeoise. C'est-à-dire qu'on est là juste pour y habiter uniquement et pas pour rentrer, sortir ou faire une activité par exemple professionnelle ou par exemple qu'un médecin puisse s'y installer. Tout ça, l'objectif, ce n'est pas rentrer dans le détail. Il y a plein de choses à savoir. J'en parle sur cette chaîne YouTube. J'en parle aussi dans ma formation. On rentre beaucoup plus dans le détail pour analyser notamment les règlements de copropriété pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. Mais warning par rapport à ça fait super gaffe. Je connais des personnes qui se lancent là-dedans et qui au bout de quelques mois ont des plaintes par exemple des voisins qui voient venir des personnes qui rentrent et qui sortent du va-et-vient et qui leur somme de devoir arrêter cette activité sous peine d'avoir une condamnation derrière. Donc, faites super gaffe. Vérifiez que le règlement de copropriété va bien dans ce sens-là. C'est vraiment super important. Aussi, autre erreur que je vois assez fréquemment, c'est des personnes qui vont faire de l'investissement locatif et qui vont en termes de rentabilité se projeter uniquement avec la location de compte durée. C'est-à-dire qu'ils vont trouver un bien, ils vont regarder ce que ça peut faire en termes de rentabilité en location de compte durée, ils vont voir que la rentabilité est très bonne, oui, forcément. Du coup, on est sur une rentabilité à deux chiffres et du coup, ils vont se projeter sur cette rentabilité-là. Ça, c'est une grave erreur. Grave erreur. Parce que en fait, ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est que derrière, tu te projettes aussi dans des schémas plus pessimistes. C'est-à-dire que tu te projettes par exemple sur si tu fais de la location en nu, qu'est-ce que ça générerait en termes de revenus, en termes de loyer ? Si tu fais de la location en meublé classique, qu'est-ce que ça générerait en termes de revenus ? Que tu puisses simuler en fonction des différentes façons d'exploiter ce que ça donnerait concrètement en termes de loyer pour que du coup, tu puisses déterminer ta rentabilité dans le moins bon des cas finalement. Parce que toi, si tu te projettes en location en quantité durée, oui, effectivement, tu as pris le meilleur des cas. Mais je te l'expliquais juste avant, il peut y avoir des facteurs qui font qu'à un moment donné, tu seras peut-être obligé d'arrêter la location en quantité durée ou peut-être que la législation va changer dans ta ville, il peut se passer plein de choses et donc l'idée, c'est d'avoir un plan B et un plan C et pas uniquement un plan A qui est la location en quantité durée. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui permet de générer du cash flow, gagner de l'argent mais il faut aussi que tu aies d'autres plans dans le cas où ça ne se passerait pas bien ou dans le cas où tu devrais arrêter ce type d'exploitation que tu puisses te retourner et pas te retrouver à devoir payer et bien être ce qu'on appelle en cash flow négatif c'est-à-dire que du coup tu ne gagnes pas d'argent mais au contraire tu en perds c'est-à-dire que tu es obligé de remettre au pot tous les mois pour payer les charges qui sont données à ton exploitation ou peut-être même devoir repayer c'est-à-dire mettre de l'argent au pot pour payer la banque parce que les loyers que tu perçois chaque mois ne couvrent pas ta banque et ne couvrent pas les différentes charges qui sont liées à ton exploitation donc ça c'est vraiment on va dire les erreurs assez grossières assez importantes donc là c'est vraiment les trois plus grosses erreurs que je peux constater alors après il y en a d'autres on va en parler mais c'est pareil quand par exemple tu vas récupérer un logement les personnes qui vont venir de ton logement en location compte durée elles n'ont pas les mêmes besoins qu'une personne qui va vivre à l'année ou sur plusieurs années dans ton logement ce qu'il faut bien que tu comprennes c'est que les personnes qui viennent dans ton logement donc en location compte durée elles viennent pour quoi ? Elles viennent surtout pour dormir elles ne viennent pas pour passer un temps de malade dans les parties notamment le salon le séjour elles viennent pour passer ou dans la salle de bain ou je ne sais quoi elles viennent surtout pour passer du temps pour dormir donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elles viennent pour et bien pour du coup donc avoir un lieu où dormir donc l'erreur qu'il ne faut absolument pas que tu fasses toi en tant qu'investisseur immobilier ça serait par exemple d'acheter un grand appartement je ne sais pas qui fait peut-être par exemple 80 mètres carrés et puis que dedans il n'y a qu'une chambre voilà il n'y a qu'une chambre par contre il y a un super espace central donc une belle pièce de vie avec voilà un bon salon voilà mais ça on s'en fout parce que c'est peut-être chouette comme ça mais ce n'est pas les besoins qu'ont les personnes qui vont venir en location quantité durée elles ont besoin de dormir et quand on sait que les mètres carrés ça vaut de l'argent chaque mètre carré vaut de l'argent et bien il faut absolument que derrière au contraire tu cherches plutôt à optimiser et à créer peut-être une deuxième chambre ou créer un espace où justement tu puisses accueillir d'autres personnes parce que ce que les personnes cherchent aujourd'hui c'est elles ont un budget ok mais elles ont un budget par rapport au nombre de personnes qu'elles sont c'est-à-dire que si elles sont 4 personnes elles auront un budget elles auront déterminé que voilà pour chaque personne ça fera peu près de temps et donc elles ont un budget global et c'est ça qu'elles recherchent aujourd'hui elles ne cherchent pas à trouver un appartement qui corresponde à leurs besoins elles ont plutôt un budget global pour ces 4 personnes donc elles vont chercher des appartements qui vont rentrer dans ce budget-là donc si toi ton appartement il est dimensionné pour créer un autre espace où dormir et bien il faut le faire il faut le créer il faut peut-être ajouter un mur c'est super facile en placo aujourd'hui de te créer un mur en placo avec une porte voilà pour un peu qu'il y ait une petite fenêtre qui soit déjà prévue c'est le top et du coup tu mets un autre lit dans cette pièce-là et du coup ça te permet d'avoir deux chambres qui dit deux chambres dit quatre personnes et donc le loyer sera exactement la même chose mais au moins tu pourras accueillir quatre personnes et donc tu vas t'adresser à bien plus de personnes que si tu le proposais finalement que pour deux parce que pour deux du coup ça veut dire que tu vas proposer un tarif à la nuitée qui va peut-être être hors de prix et décalé par rapport à la concurrence donc ça c'est pareil c'est une grave erreur si tu veux vraiment vraiment faire de la location quant au duré tu dois absolument penser ton logement en location quant au duré donc tu dois absolument créer des espaces pour dormir puisque les personnes qui viennent dans ton logement ça sera surtout pour dormir c'est pas pour passer du temps dans l'appartement dans la salle de bain ou dans les pièces de vie etc ils vont en passer du temps bien évidemment mais c'est surtout avant tout pour dormir dans la continuité ce que je te dis là une autre erreur et c'est vraiment dans la continuité qui dit chambre dit matelas c'est pareil tu dois absolument fournir des matelas de qualité on doit bien sentir dedans on doit bien dormir c'est vraiment important ne lésine pas sur ces différents frais ces différents coûts que tu pourrais avoir à supporter au départ tu le payes une fois et après voilà une fois que c'est fait c'est prêt et ça va durer peut-être 5 ans comme ça peut-être même plus en fonction de la qualité de ton matelas mais du coup tu dois absolument fournir de la qualité vraiment pour le couchage parce que ça ça fait partie des choses des besoins qu'ont les personnes moi je peux t'assurer que dans mes locations compte durée tu verrais le nombre de commentaires que j'ai qui sont vraiment positifs par rapport à ma literie les personnes l'écrivent on a bien dormi chez Sébastien la literie était excellente et oui parce qu'ils viennent surtout pour dormir dans ton logement pour passer une nuit donc s'ils ont passé une bonne nuit ils vont s'en rappeler le matin et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont te laisser un bon commentaire qui dit bon commentaire dit meilleur référencement sur les plateformes de location compte durée dit que tu vas prendre plus de réservation derrière donc tu vois bien que plein de petites erreurs comme ça que je te livre ici qu'il faut absolument ne pas faire si tu veux investir dans la location en courte durée alors maintenant moi ce que je t'ai prévu c'est d'expliquer les différentes étapes que tu dois mener pour lancer ta location courte durée pour investir en location courte durée donc étape numéro 1 la première chose que tu dois faire avant de te lancer c'est vérifier la faisabilité auprès de ta mairie auprès de ta commune tu demandes tu dis voilà aujourd'hui je vais faire la location courte durée comment ça se passe quelles règles je dois absolument respecter la deuxième chose que tu dois absolument faire c'est si tu as repéré un bien un logement qui semble te convenir pour faire ta location courte durée tu dois poser la question auprès de la copropriété tu dois leur demander et bien effectivement le règlement copropriété si c'est un agent immobilier tu lui demandes le règlement copropriété ce que je sais que les agents immobiliers ont tendance à dire oui oui on peut faire la location courte durée franchement vérifie bien quand même parce que voilà on n'est pas à l'abri qu'il y a un petit texte dans ce règlement là que l'agent immobilier ne connaît pas parce que lui il est là pour vendre et pour essayer de passer un maximum de dossiers mais toi derrière c'est toute une vie entre guillemets que tu vas lancer sur ce projet là tu vas lancer un crédit sur 20-25 ans et bien évidemment voilà en 20-25 ans tu ne vas pas non plus t'asseoir sur 20-25 ans parce que tu as fait une erreur d'interprétation d'une ligne dans le règlement copropriété donc ça c'est super important la troisième chose c'est ce que je t'ai dit juste avant tu fais ton étude de marché donc tu fais ton étude de rentabilité non pas sur la location courte durée parce que tu sais de toute manière que tu vas générer plus de cash flow tu le sais que ça va être bien plus important tu dois faire d'abord ton étude de marché sur la location en nue ou de la location en meublé qu'est-ce que ça peut donner en termes de rentabilité avec les travaux que tu vas faire dans ton logement qu'est-ce que ça va réellement donner en rentabilité derrière la taxe foncière inclue toutes les différentes charges liées à l'exploitation les charges de copro etc tu inclues tout ça là-dedans et tu vérifies ce que ça sort réellement en fin de mois qu'est-ce que ça fait est-ce que tu dois remettre au pot est-ce que tu dois remettre de l'argent ou est-ce qu'au contraire tu fais du cash flow positif si tu fais du cash flow positif go tu fais du cash flow négatif no go c'est très binaire mais c'est comme ça ensuite tu dois alors voilà tu as commencé à repérer un logement tu vois que ça peut le faire et tout ensuite il faut essayer de faire une projection en termes de location quant au durée qu'est-ce que ça peut donner donc là il faut que tu fasses une étude de marché dans mes formations on va vraiment loin par rapport à ça là je vais te donner une astuce assez simple c'est que tu vas aller sur Airbnb puis tu vas vérifier un petit peu par rapport à la localisation donc dans ta ville parce que sur Airbnb tu as une map une carte où tu peux te déplacer et tu peux regarder par rapport à ta zone là où tu as repéré ton logement et bien tu peux voir voilà les appartements autour ce qu'ils proposent quel type de prestation à quel prix aussi ce que je t'invite à faire c'est à regarder les commentaires les avis voyageurs est-ce qu'il y en a eu beaucoup est-ce qu'il y en a eu récemment tu vois ça peut te permettre de donner une visibilité sur et bien le nombre de personnes qui passent en logement tu regardes aussi le calendrier est-ce que le calendrier sur les mois suivants il est ouvert est-ce qu'il est ouvert est-ce qu'il y a déjà des trous c'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà eu des réservations qui ont été prises tout ça c'est des facteurs qui vont te permettre de voir si dans le lieu où tu t'es projeté pour acheter ton appartement il y a de la demande autour d'allocations courte durée ça c'est très simple à faire et ça va te permettre tout de suite d'avoir une visibilité par rapport à ça voilà donc maintenant on est rendu au point où ça y est tu as pu vérifier donc tu avais de la demande que la rentabilité elle est bonne que du coup c'est accepté dans ta ville que le règlement de copropriété il est ok donc là go donc là du coup phase bancaire tu fais ton achat etc voilà c'est le schéma le schéma classique et c'est pas l'objectif de cette vidéo j'en ai fait d'autres où on parle plus effectivement de comment lever des fonds etc comment utiliser le levier de la banque donc là du coup c'est parti tu fais ton projet donc ensuite tu vas lancer ton projet tu vas sûrement lancer tes travaux donc là tu lances toute ta série de travaux donc moi ce que je te conseille aussi de faire c'est les artisans qui vont intervenir dans ton logement et bien c'est de garder le contact avec eux c'est leur dire bah voilà moi j'ai envie de garder le contact avec vous dans le cas où effectivement et bien il y aura des petites défaillances par la suite qui vont intervenir ou des choses qui vont se casser moi je voudrais que vous assuriez le SAV alors même si elle a garantie mais voilà dans quelques années peut-être qu'il y a des choses qui vont se casser ou peut-être que tes voyageurs les personnes de passage vont casser et bien il faut que tu aies une solution et l'idéal c'est quand même vraiment d'avoir tes artisans qui sont déjà passés qui ont déjà installé le matériel qui connaissent le matériel qui vont pouvoir assurer tu vois ce que je veux dire le suivi le SAV des équipements qu'ils ont pu réaliser d'ailleurs petite parenthèse par rapport à ça ça sert à rien d'aller au moins cher aussi c'est toujours pareil parce que qui dit moins cher dit problème de qualité et en location quant aux durées tu vas avoir beaucoup de passage donc qui dit beaucoup de passage dit beaucoup plus de sollicitations des équipements et dit qu'il y a une vétusté qui va se faire de manière beaucoup plus rapide que si c'était une location traditionnelle donc les travaux se font tu gardes bien les contacts etc. avec tes artisans pour qu'ils puissent revenir par exemple je ne sais pas si c'est une chaudière tu vois il y a souvent des soucis comme ça par rapport aux chaudières par rapport au chauffage il y a tout le temps des problèmes qui interviennent comme ça donc surtout garde bien les contacts pour du coup l'artisan il connait ton logement il va pouvoir revenir moi je vois sur un logement c'est régulièrement qu'il y a des soucis comme ça au niveau des radiateurs et tout si tu gardes le contact avec l'artisan tu vois il connait ton logement il va venir il va pouvoir réparer enfin tu vois c'est beaucoup plus rapide il te connait ça n'a rien à voir tu vois le rapport est beaucoup plus rapide et efficace surtout donc ensuite ça c'est prêt tu as donc fait tes travaux donc tu es prêt maintenant pour l'ameublement donc comme je te l'ai dit mettre de l'ameublement ça ne sert à non plus d'aller sur des trucs délirants parce que derrière en plus c'est assez compliqué à faire financer auprès des banques tout ce qui est ameublement donc on va essayer de faire dans l'efficacité d'ailleurs dans mes formations je mets tout un listing une liste de tous les équipements que je propose enfin qui sont pour moi importants les équipements que j'ai repérés qui ont le meilleur rapport qualité prix c'est à dire que ça ne te coûte pas non plus trop cher mais d'ailleurs tu as quelque chose de vraiment quelque chose d'efficace et qui va quand même durer dans le temps et qui ne va pas faire cheap qui va faire vraiment plutôt qualitatif donc du coup donc tu vas commencer à meubler ton appartement donc comme je te l'ai dit tu ne lésines pas sur la litterie très important si tu dois faire des choix la litterie doit faire partie des choses où tu dois investir un petit peu d'argent très clairement donc tu meubles ton appartement ensuite la phase suivante c'est tu fais appel à un photographe très important un photographe professionnel c'est pas toi qui va prendre ton appareil photo même si tu as acheté un bel appareil photo non passe par une société qui fait vraiment ça c'est pareil je livre aussi les coordonnées d'une société avec qui je travaille qui est présente sur un plan national qui fait les photos qui fait les retouches photos parce qu'il n'y a pas uniquement il n'y a pas que les photos il y a aussi après les retouches c'est à dire adapter l'exposition toi par exemple ici il faut adapter toi ici par exemple c'est super clair bon ben un photographe lui il va t'adapter tout ça pour faire en sorte que ça se fasse une belle photo toi une belle illustration de ton appartement et alors ça c'est super important tu as bien compris que les personnes qui vont réserver ton logement sur des plateformes la première chose qu'elles regardent c'est la photo après elles vont regarder la description enfin le titre et après la description puis le prix bien évidemment mais elles vont surtout regarder la photo est-ce que la photo elle est super vendeuse donc tu ne peux pas te louper là-dessus même si ça te coûte 100 euros 150 euros peu importe ce que ça coûte tu prends cette option là c'est super important parce que c'est décisif pour la pérennité de ton activité pour faire en sorte que ça puisse fonctionner donc les photos sont faites tu vas commencer à publier tes annonces enfin ton annonce sur différentes plateformes de location en courte durée et puis ensuite et bien va arriver le moment où justement et bien la partie donc les inconvénients donc la partie chronophage si tu ne t'es pas organisé ça va risquer à être compliqué donc là tu as plusieurs façons de faire soit tu vas passer par une société de conciergerie qui fait de la gestion d'appartement donc qui va du coup t'accompagner qui va t'aider à faire les ménages qui va t'aider à recevoir les voyageurs qui va t'aider à faire la maintenance ou à coordonner du moins la maintenance tu vas aussi cette société là elle va te permettre aussi de répondre à tes voyageurs c'est-à-dire qu'en gros tu ne fais rien tu ne fais rien c'est totalement transparent tu vois juste l'argent qui tombe tous les mois donc soit tu fais appel à une société comme ça ou alors tu le fais et bien entre guillemets par toi-même c'est-à-dire que tu trouves une femme ou deux femmes de ménage qui viennent régulièrement dans ton logement et qui vont t'aider notamment à faire repérer les différents problèmes qu'il y a pu avoir dans ton logement notamment lors des check-out s'il y a des choses qui ont été cassées abîmées etc qui vont te faire un reporting par rapport à ça pour que du coup toi tu puisses prendre des actions il faut savoir qu'aujourd'hui les différentes plateformes ont des systèmes de caution ont des systèmes d'assurance qui vont te permettre de palier à tous les différents problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien ce qu'il y en aura forcément mais bon voilà ce n'est pas non plus des choses qui sont extravagantes mais il y en aura voilà je préfère te le dire donc du coup tu prends des femmes de ménage en qui tu as confiance qui vont en plus de faire leur ménage et bien t'assister sur différentes petites tâches comme celle-ci et puis toi tu gardes et bien la partie communication avec les voyageurs donc là c'est ce que je t'ai dit auparavant tu vas soit investir dans un channel manager pour gérer tes réservations soit tu vas mettre en place des systèmes automatiques de messages qui vont être envoyés notamment après une prise de réservation la veille du check-out un jour avant le check-in pendant la réservation tu te programmes des messages comme ça automatiques qui sont envoyés automatiquement et puis ensuite tu mets en place différents messages qui répondent à différentes questions que tu as pu avoir parce que tu vas voir ce sera tout le temps les mêmes questions donc tu te prévois des messages déjà enregistrés de sorte que quand tu as telle question tu cliques et ça envoie la bonne réponse tout de suite comme ça du coup tu n'as rien à faire et toi tu vas gagner énormément de temps donc voilà un petit peu comment tu organises tu vois ta location quant aux durées tu vas voir que du coup ça va te faire gagner un paquet de temps puis après il reste donc la partie check-in donc là j'en parle beaucoup sur ma chaîne sur automatiser le check-in ça ne sert à rien de mettre une personne qui vienne remettre les clés franchement ça n'apporte rien de plus donc essaie de trouver essaie de mettre en place notamment toi tu as des systèmes de boîtier de boîte à clés où tu mets les clés dedans et tu tapes un code ça te permet de récupérer les clés essaie si tu peux de mettre en place ces solutions-là il y a d'autres solutions j'en parle dans mes formations j'en ai parlé aussi sur cette chaîne YouTube voilà il y a d'autres solutions aujourd'hui qui existent qui permettent d'automatiser le check-in et qui t'évite toi de te rendre sur place ou de prendre quelqu'un et d'aller sur place ce qui n'est rien de plus embêtant que ça que gérer donc les check-ins par contre il faut quand même être toujours disponible pour ton voyageur soit par téléphone soit à travers des messages mais tu vas voir que tu vas pouvoir externaliser enfin tu vas pouvoir automatiser un maximum de choses donc du coup ton appartement ça y est il est en exploitation et puis après ce qu'il va falloir c'est obtenir un maximum de commentaires un maximum d'avis sur ton logement pour que du coup plus tu as d'avis positifs plus tu as de bons commentaires plus ton positionnement sur différentes plateformes de réservation ton listing soit de mieux en mieux référencé pour que du coup tu puisses prendre de plus en plus de réservations voilà on a fini sur cette vidéo sur comment investir en location quant aux durées j'espère sincèrement que ça va t'inspirer que ça va t'aider et que ça va te permettre toi aussi de te lancer dans tout ce qui est investissement locatif dans le but de faire de la location en courte durée je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao ciao